bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien j'ai eu une petite grippe où c'est que ça m'a vraiment beaucoup affaibli donc ça va mieux merci beaucoup pour vos messages de soutien qui m'ont énormément touché et aussi qui m'ont aidé voilà alors on va regarder les énergies de la semaine alors pour ce lundi quelles seront les énergies qui vont nous accompagner comme vous savez en ce moment les énergies sont vraiment très très fort alors n'hésitez pas à faire des méditations à vous ancrer un petit peu plus alors on a déjà une première carte peut-être nous nous appeler nous appeler qu'est ce que je vous dis peut-être ce sera le cas nous parler ici d'une amitié au sein du travail je vois que c'est un petit peu flou les cartes je peux pas faire grand chose malheureusement alors quelque chose peut-être au niveau du travail ici on ne donne pas beaucoup d'explications peut-être que vous êtes à la recherche de quelque chose et ça peut concerner un travail en rapport avec la santé ici on vous dit que il va y avoir peut-être des révélations pour certains et certaines mais on me parle aussi de choses qui vont s'éclaircir alors j'espère que ça va pas tomber c'est de reculer un petit peu vous puissiez bien voir toutes les cartes mais ça fait pas très net bon on va jeter une petite coupe parce que même moi je comprends pas trop trop le sens là on a du 5 ça peut peut-être concerné alors soit une personne une personne qui est méchante ou bien peut-être aussi une transformation ici tout le monde ne va pas vivre la même chose donc c'est pour ça c'est difficile d'être très très clair sur cette journée de lundi on me parle peut-être d'une transformation si c'est pas au sein du travail ça me parle aussi assez par rapport à une personne qui est dans l'entourage on me dit peut-être une personne un petit peu malsaine qui vous fait croire son travail consisterait donc ça peut être un partenaire ça ne va pas concerner tout le monde d'accord j'insiste vraiment sur ça ici ce qu'on me donne à visualiser c'est que ça peut être peut-être éventuellement un partenaire qui joue le rôle d'amitié vous voyez il joue c'est un travail qu'il a à faire pour pouvoir avancer ici dans le temps il montre quelque chose que qui n'est pas tout simplement cet homme là on va essayer de regarder un peu plus loin ouais c'est comme si il attendait quelque chose il s'attendait peut-être à officialiser quelque chose avec vous ici oui c'est pas très joli ce que je vois c'est pas très joli évidemment c'est comme je dis ça ça peut pas toujours résonner avec tout le monde les guidances que je fais mais là c'est quand même assez fort ce qu'on me dit c'est que c'est une personne qui serait un petit peu manipulateur ici qui la connaissance peut-être des finances que vous avez peut-être des contacts que vous avez aussi et on souhaiterait vraiment profiter de ça on souhaiterait vraiment profiter de ça pour pouvoir mener à bien son propre projet au travers de vous d'accord ici on va essayer de faire un petit peu plus dans le général concernant la journée de lundi donc peut-être une transformation aussi concernant peut-être une personne à qui vous travaillez d'accord peut-être une personne qui est un petit peu malsaine ou c'est qu'on vous dit qu'il y aura peut-être un échange avec un autre homme ici qui va vous aider à trouver peut-être une solution à votre problème ici d'accord on va peut-être vous offrir une opportunité ce lundi donc voilà ce que je peux vous dire c'est assez compliqué à déchiffrer alors j'espère que les énergies pour mardi seront meilleures mais on va regarder le petit message des anges quel est le message qu'on souhaite vous faire parvenir pour la journée de lundi journée de lundi ah et alors petit message joie voilà ce qu'on vous dit voici la carte j'aimerais bien que ça fasse zoom alors on attend un petit peu non ça veut pas c'est pas grave ça porte le numéro 26 alors on va poursuivre avec mardi l'énergie pour mardi la carte est venue on peut peut-être nous parler de contrat d'écrit ici on va voir l'autre carte est arrivé aussi peut-être un contrat aussi avec un employeur pour certains et certaines et bah dis donc ça saute bien on peut nous parler d'une solution trouvée ici alors si c'est pas dans le sein dans le cadre du travail ici on peut nous parler éventuellement avec une mère de famille ici concernant un contrat le contrat on m'a dit aussi retard pour quelles raisons je ne sais pas on me parle d'un contrat ici peut-être avec une figure maternelle ici qui pourrait vous apporter une certaine solution je vais voir si on peut me donner un petit peu plus d'éléments la carte est là ça peut être des discussions qui sont faites derrière vous qui n'ont pas encore été révélées au grand jour ici c'est vraiment ce qu'on me dit on va faire une petite coupe pour voir ce qui sort c'est un travail qui est caché c'est quelqu'un je pense qui pense à mettre des choses en place c'est pas mal ça c'est très positif c'est soit au niveau du patron soit aussi au niveau d'une figure maternelle ça peut très bien parler de vous de votre force à vous ici c'est quelque chose qu'on ne dit pas parce qu'on prend le temps d'analyser on va prendre le temps d'analyser une opportunité mais ça c'est quelqu'un de votre entourage soit c'est votre propre mère qui essaie peut-être de vous aider ou bien soit ça peut être aussi au niveau de l'entreprise ici ou peut-être même vous ça dépend parce qu'on me dit que chaque personne ne vit pas la même chose donc c'est assez compliqué mais ce sont vraiment des énergies très très positives ce qui est en train de se mettre en place c'est vraiment quelque chose de très très positif alors le message pour vous des anges pour la journée de mardi sourire on vous dit mes anges merci de me rappeler que le sourire est le plus joli mode de communication pour nourrir du positif merci de m'aider à cultiver mon sourire intérieur à l'offrir aux autres proches ou inconnus sourire c'est s'ouvrir au beau au bon au généreux c'est créer de la joie dans les cœurs que mon sourire transforme les larmes en rire et soit source de joie pardon pour moi-même et les autres je suis le sourire et je mérite le sourire elle porte le numéro 15 donc le 6 pour la journée de mercredi mercredi et voilà c'était la suite de mardi ici c'est les cartes qu'on m'a donné à voir juste avant c'est en suite de mardi ici alors pour mercredi ici ce qu'on vous dit on va vous dire il va y avoir ici une opportunité c'est que vous allez vraiment prendre le temps d'analyser chaque petite chose ici qui va vous être proposée ça peut être en rapport avec un travail c'est vraiment les cartes que j'ai vues juste avant ça peut être aussi un patron ici qui va vous offrir une opportunité d'accord alors on va essayer de faire une petite coupe pour voir oh une belle opportunité concernant un contrat ici un cadeau peut-être un cadeau sur une certaine évolution d'accord mercredi c'est une belle journée c'est tout ce que je peux vous dire en tout cas ce que je vois c'est waouh ça peut peut-être aussi concerner un conflit intérieur pour certains un conflit qui était vraiment très très enfoui enfoui pardon quelque chose qui vous pesait ici on va essayer de solutionner un gros problème qui vous tenez à coeur ici c'est vraiment ce que je vois donc vraiment très très belle journée pour vous pour mercredi alors les anges message qui nous accompagne pour mercredi alors travail pour mercredi la carte numéro 16 mes anges merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer qu'il soit source de satisfaction et de valorisation qu'il enrichisse mon expérience mes connaissances ainsi que mes compétences je suis travail et je mérite le travail voilà je vous montre aussi la petite carte c'est juste dommage que ça ne zoom pas bien donc voilà ce que je pouvais vous dire alors on va continuer avec jeudi encore pour regarder les autres il faut voir les autres messages figure patronale ou peut-être femme au foyer ici du positif d'accord un cadeau peut-être concernant le travail ici ce cadeau ça peut être aussi une lettre un contrat un contrat qui saura aussi vous apaiser et qui correspondra à vos attentes ici c'est ce qu'on me dit alors oui pour les féminines ici quelque chose qui correspond à vos attentes parce que vous étiez dans une situation un petit peu d'impasse ici c'est comme si vous avancez et puis il y a une énorme montagne devant vous ici il y a un choix à faire et ça va vraiment vous aider ça peut être un choix qui concerne justement peut-être des choses administratives vous savez qu'il y aura certainement des récoltes ou bien des coupures pour la plupart d'entre vous on va vous demander vous allez justement récolter mais on va vous demander aussi d'analyser concernant peut-être une certaine hypocrisie aussi ce changement et d'analyser l'hypocrisie peut-être niveau niveau du coeur ici c'est ce qu'on vous dit vers du renouveau j'espère ça va vous parler cette guidance parce que pour moi c'est pas très clair on me demande d'interpréter des choses et je comprends pas la moitié de ce que je suis en train de vous dire mais je pense que ça va parler avec beaucoup d'entre vous donc il y a des fois on sait que c'est comme ça mais comme la plupart d'entre vous le savent il ne faut pas chercher à tout vouloir comprendre si on vous demande de délivrer les messages c'est de les délivrer voilà et la carte conseil la carte numéro 6 chaleur mes anges merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid lorsqu'elle doute lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel que cette énergie irradie qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent entretenu par les braises de mon envie je suis la chaleur et je mérite la chaleur j'essaie de la mettre plus près mais le zoom ne va pas aujourd'hui malheureusement ça ne marche pas c'est que peut-être tout est flou pour le moment aussi c'est ce qu'on me dit c'est ce qu'on me dit de vous dire accordez-vous un petit peu de temps les choses sont vraiment en train de changer on va garder les énergies pour vendredi et les cartes sautent alors pour vendredi ici on parle peut-être de discussions entre amis des discussions profondes aussi on me dit pour vendredi je vais vous montrer les numéros parce que ça va parler à certains d'entre vous alors pour vendredi s'il vous plaît Synergie pour vendredi les discussions qui sauront aussi de toute façon vous apaiser d'accord discussions qui vont vous apaiser énergie pour vendredi s'il vous plaît parce que ça va vous aider aussi à vous orienter c'est ce que je vois c'est peut-être quelqu'un de proche à qui vous faites confiance qui saura justement vous orienter peut-être concernant un conflit que vous avez soit au sein du travail ou un conflit justement qui peut-être aussi d'ordre privé où c'est qu'on essaie vraiment de vous diriger vers un nouveau cadeau vers quelque chose de plus lumineux une nouvelle solution peut-être concernant un partenariat aussi un partenariat aussi qui pourrait avoir un sens avec l'au-delà donc si vous êtes comment je peux vous expliquer ça quand je vous dis l'au-delà qui est en accord avec votre mission de vie tout simplement c'est ce qu'on me demande de préciser ici peut-être quelque chose que vous aviez dans l'idée de faire que vous n'avez pas fait on va vous y aider ici ça va être une personne vraiment qui va vous aider à ouvrir encore un autre potentiel que vous avez à l'intérieur de vous oui parce qu'il y a quelque chose qui a traîné chez vous on vous parle de passage ici vous allez vous allez passer dans une autre atmosphère dans un dans un nouveau monde en fait c'est un peu ça qu'on me montre vous allez voyager en profondeur ici il y aura des voyages qui vont se faire peut-être en rapport ici aussi avec l'épuisement on me parle aussi d'une évolution pour vous alors j'ai l'impression que tout se rééquilibre tout simplement tout se rééquilibre pour vous alors ce sera le message pour la semaine le conseil qui va vous être donné pour vous pour la semaine s'il vous plaît ça je conseille pour vendredi oh bah dis donc ça fait beaucoup de cartes alors on reprend on me demande de la choisir pour vous alors je vais la choisir pour vous on me dit j'ai pas coupé oui alors on reprend celle là et ben voilà elle porte le numéro 19 donc le numéro 1 spiritualité mes anges merci de m'envoyer des signes jour après jour pour évoluer sur mon chemin de vie merci de favoriser la communication avec mon guide spirituel présent à mes côtés depuis ma naissance merci de m'aider à ouvrir mes perceptions et à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté et qu'ils nourrissent mon coeur mon esprit et mon âme je suis la spiritualité et je mérite la spiritualité donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de la semaine j'espère que ça va parler avec beaucoup d'entre vous j'espère que ça a été clair si c'est pas le cas et ben j'ai envie de vous dire c'est pas grave c'est que ça devait peut-être pas forcément vous concerner je tiens aussi encore une fois de plus à répéter qu'ici c'est la chaîne de la bienveillance que ceux qui ne sont pas en accord avec moi ça me pose aucun souci mais je vous demanderai tout simplement de respecter justement cette chaîne de partage vraiment dans une atmosphère vraiment d'amour voilà donc si ça vous correspond pas et ben ne laissez pas des commentaires désobligeants envers les personnes qui s'investissent et continuez tout simplement votre chemin voilà je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée il y a le lien en dessous de la barre de la vidéo Sous-titrage ST' 501